Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo consacrée à P5 version Python, nous allons essentiellement parler de texte. Alors on nous dit à chaque caractère correspond un code, que l'on appelle un code ASCII ou unicode. Par exemple, la lettre A écrite en majuscule a comme code 65, Z écrite en majuscule a comme code 90. Et on peut, en Python, récupérer le caractère ou le code en utilisant les deux fonctions CHR et ORB. Alors par exemple, si je demande quel est le caractère qui a comme code 65, la machine me répond A majuscule. Inversement, quel est le code de la lettre Z écrite en majuscule ? La machine me répond 90. Premier petit exercice, quelle commande permet d'obtenir le tableau avec toutes les lettres de l'alphabet écrite en majuscule ? Comme d'habitude, vous pouvez faire pause et chercher par vous-même. Et je vous donne tout de suite une réponse. Alors on peut tout simplement lui demander à créer un tableau des caractères N, où N est un entier entre 65, c'est-à-dire la lettre A, et 90. Si j'exécute, j'ai bien les lettres de A jusqu'à Z. Si j'avais écrit 90, je n'aurais pas eu le Z. Deuxième question, proposer deux façons de tirer au hasard une lettre entre A et Z. Alors voici une première possibilité. On va importer de la bibliothèque Random la fonction Choice, qui permet de choisir aléatoirement un élément dans un tableau. Donc je remets toutes les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire mon tableau avec les caractères qui ont comme code à ski N, N allant de 65 jusqu'à 90, et je demande à Python de choisir un élément dans ce tableau. Donc si je lance le programme, il m'affiche M. Si je relance ce programme, il m'affiche A, etc. Deuxième possibilité, c'est d'importer RANDINT pour tirer un nombre entier au hasard et je lui dis de m'afficher le caractère qui a comme code à ski un nombre au hasard entre 65 et 90. Alors attention à ne pas confondre RANDINT On a dit que RANDINT ne prenait pas la valeur finale, mais l'entier juste avant, alors que RANDINT va tirer au hasard un nombre entre 65 compris et 90 compris. Si je lance ce programme, j'obtiens un T, mais si je relance ce programme, j'obtiens une autre lettre. Alors premier exercice, écrire un programme qui affiche au hasard à l'écran les lettres de l'alphabet. Plus précisément, voici les paramètres qui devront être aléatoires. la taille du caractère entre 10 pixels et 40 pixels. On voit des lettres qui sont petites et des lettres qui sont plus grandes. La lettre qui va être entre A et Z. Sa couleur qui sera noire avec une probabilité de 50%, sinon rouge. Donc lorsqu'on regarde l'ensemble, on a à peu près autant de rouge que de noir. Et sa position sera n'importe où dans la fenêtre de visualisation. Donc essayez de voir comment définir chacun de ces paramètres pour créer le programme final. Alors voici une solution. On va déjà importer l'intégralité de la bibliothèque P5. Et comme on aura des valeurs à tirer au hasard, la taille, la position, on va également importer de la bibliothèque random, randint, et peut-être d'autres fonctionnalités tout à l'heure. Ensuite, on a vu dans la première vidéo qu'il y avait deux fonctions à définir. Setup pour la partie initialisation et tout à l'heure, Draw qui va être le programme qui va se répéter plusieurs fois par seconde. Donc tout simplement, on va créer une fenêtre, par exemple, de 600 pixels par 400 pixels. Et pour la partie Draw, on va reprendre un à un les paramètres de l'énoncé. Donc pour le premier, la taille du caractère doit être entre 10 pixels et 40 pixels. Donc je vais me définir taille qui va tirer au hasard un nombre entre 10 et 40. Ce qui me permet de définir la taille du texte en utilisant cette variable. Deuxième paramètre, la lettre doit être entre A majuscule et Z majuscule. Je peux écrire que la lettre c'est un caractère dont le code ASCII est un nombre au hasard entre 65, donc le A majuscule, et 90, c'est-à-dire le Z. Avant d'afficher cette lettre sur la fenêtre, il faut également que je précise sa couleur, qui peut être noire ou rouge, et sa position, qui va être aléatoire. Alors on peut commencer par son abscisse, qui va être un nombre au hasard entre 0, c'est-à-dire le côté gauche de la fenêtre, et la largeur de la fenêtre. Et pour leur donner, un nombre au hasard entre 0 et la hauteur de la fenêtre. Il me manque la couleur, qui doit être noire dans 50% des cas, sinon rouge. Alors plusieurs façons de faire. La première va être de tirer au hasard un nombre entre 0 et 1 en utilisant random, c'est-à-dire qu'en plus de la fonction RANDINT, je vais charger RANDOM. Donc RANDOM tire un nombre décimal entre 0 et 1, par exemple 0,738. Si ce nombre est plus petit que 0,5, ce qui sera vrai dans 50% des cas. Si vous mettez 0,8, cette condition sera vérifiée dans 80% des cas. Je vais laisser 0,5. On va dire que la couleur, c'est du noir. Composante en rouge, 0. Composante en vert, 0. Et en bleu, 0. Sinon, la couleur sera du rouge. Donc je mets 255 pour le rouge. Rien pour le vert. Rien pour le bleu. Donc ça, c'est une première écriture. On peut avoir une écriture plus courte en écrivant COOL, pour couleur. On dit que c'est noir si RANDOM est plus petit que 0,5. Donc soit vous mettez 0, soit directement 0,5. Sinon, du rouge. Donc la couleur est noire si RANDOM est plus petit que 0,5. Sinon, c'est du rouge. Les deux écritures sont équivalentes. Je vais garder celle-ci. On lui explique qu'il doit utiliser la couleur que l'on a appelée COOL. Et on va pouvoir afficher le texte qui est donc notre lettre à la position X, Y. On n'oublie pas de rajouter RUN pour lancer le programme. Alors exécutons ce code. et on voit les lettres apparaître à l'écran. Deuxième exercice, écrire un programme qui affiche les lettres A, puis B, etc. jusqu'à Z aux positions cliquées à l'écran. Donc avec votre souris, vous allez cliquer sur l'écran et au fur et à mesure, on verra les lettres de l'alphabet. Une fois arrivé à Z, le caractère suivant reprend à A. Après Z, lorsque je vais cliquer, j'obtiendrai un A et ensuite un B. Je vous laisse faire pause et je vous donne tout de suite une solution. On va garder notre fenêtre 600 par 400 pixels. Je vais effacer le programme principal. Et il faut qu'on démarre avec un A majuscule qui a comme code ASCII 65. Ce que l'on peut faire, c'est de se définir une variable que j'appelle petit n qui est égale à 65. Et à chaque tour, on va augmenter cette valeur-là pour qu'elle passe à 66, 67, ce qui donnera les lettres B, C, etc. Et arrivé à 90, donc un Z majuscule, il faudra que la lettre suivante reparte avec le code 65. Donc si dans la partie draw, je mets n égale à n plus 1, si j'incrémente le n et que je demande à afficher le n dans la console, la console qui est ici, alors si on exécute ce script, il nous dit qu'il y a une erreur. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a initialisé n dans setup et qu'on utilise le n dans draw. Si vous vous souvenez de la première vidéo, il faut lui expliquer que n est une variable globale. Donc le n qui est ici doit pouvoir être utilisé dans l'autre fonction. Si je relance, on a à nouveau une erreur. Pourquoi ? Parce que j'essaie de changer ce n à l'intérieur de draw. Donc il veut bien lire la valeur de n, mais il ne veut pas écraser cette valeur-là. Si vous voulez à la fois lire et écraser cette variable, il faut préciser que n est global également dans cette fonction. Donc global n, tout seul ici, permettrait de lire la valeur de n. Je peux vous montrer en mettant un commentaire ici, un commentaire ici. Si j'exécute, il n'y a aucun souci. Il nous dit j'arrive à lire 65 et il répète 65 de nombreuses fois. Mais si vous voulez modifier la valeur de n, donc en l'écrasant, vous devez rajouter global n. Si j'exécute, j'ai maintenant les valeurs de n qui augmentent. Pour que n retourne à 65, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est de dire une fois que n a augmenté de 1. Si j'arrive à 91, eh bien, il faut repartir à 65. Donc si n est égal à 91, alors n est égal à 65. Si je relance, dès qu'on va dépasser 91, vous voyez que ça boucle et qu'on se retrouve à 65. Alors on va pouvoir compléter notre programme en disant que si la souris a été enfoncée, eh bien, on va afficher le texte qui est le caractère qui a comme code ASCII n. Donc quand n vaut 65, il va afficher un A majuscule. Ou ça, eh bien, à l'endroit où il y a la souris. Donc mouse x, mouse y. Ensuite, le n va être augmenté de 1. Et si le n est égal à 91, on repart avec la lettre a. on peut peut-être mettre la taille du texte un peu plus grande, par exemple 40 pixels. Et pour la vitesse, ça va peut-être aller trop vite. Alors on va tester, exécuter. Donc là, il ne se passe rien. Et lorsque je clique, vous voyez que ça va beaucoup trop vite. On a plusieurs lettres qui s'affichent les unes sur les autres. Donc on va tout simplement lui dire que le taux de rafraîchissement c'est par exemple 10 images par seconde. Je réexécute. Et cette fois-ci, vous pouvez tranquillement mettre les lettres de l'alphabet. Une fois que vous arrivez à Z et que vous cliquez à nouveau, vous retournez au début de l'alphabet. Exercice suivant, on voudrait améliorer le programme précédent pour qu'il affiche non pas l'alphabet mais les lettres d'une phrase. De plus, on voudrait que les tailles des lettres grandissent au fur et à mesure et que leur couleur passe du blanc au noir, ce que l'on appelle les niveaux de gris. Alors voyons comment la fonction MAP va nous aider à faire les différents calculs. Alors on nous donne deux exemples. Le premier, c'est la conversion des Celsius en Fahrenheit et on sait simplement que 10 degrés Celsius c'est 50 degrés Fahrenheit et que 60 degrés Celsius c'est 140 degrés Fahrenheit. On n'a pas d'autres informations et on nous demande de convertir 30 degrés Celsius en Fahrenheit. Eh bien avec MAP il suffit de lui expliquer quelle était l'échelle de départ donc 10 degrés 60 degrés et quelle est sa correspondance dans l'autre échelle 50 degrés Fahrenheit 140 degrés Fahrenheit. Donc ça permet de passer de cet intervalle à cet intervalle. Et ensuite on lui demande quelle est la valeur de 30 suite à cette conversion. Alors on va tester dans la console. je vais importer la bibliothèque P5 et je tape le code qui était proposé. Il me répond 86 c'est-à-dire que 30 degrés Fahrenheit correspondent à 86 degrés Celsius. Deuxième exemple on voudrait que le premier caractère d'une phrase c'est-à-dire le caractère qui est à la position 0 est comme taille 70 et que le caractère qui est à la 17ème position est comme taille 10. Quelle sera la taille du caractère qui est à la position 8 ? Et bien avec MAP on lui explique l'échelle de départ ce sont les positions entre 0 et 17 et cette échelle doit être convertie en un intervalle qui va de 70 jusqu'à 10. Donc 0 correspond à 70 17 correspond à 10. Et on se demande à quelle valeur va correspondre 8. Donc repérez bien que le 8 est dans cet intervalle-là et qu'il va regarder quelle est sa conversion dans cet intervalle-là. De la même façon 30 degrés Celsius qui est entre 10 et 60 degrés Celsius quelle sera sa conversion en degrés Fahrenheit ? Si j'écris le code dans la console j'obtiens 41,7 pixels. Alors autre remarque avant de faire le programme pour obtenir une couleur en niveau de gris on parle aussi de nuance de gris il faut que les composantes en rouge, vert et bleu soient identiques. Lorsque vous voyez une couleur avec trois valeurs identiques vous avez une nuance de gris. Alors je vous montre le visuel de ce que l'on veut obtenir. A chaque fois que je vais cliquer une lettre va apparaître au début des lettres très claires qui vont devenir de plus en plus foncées et remarquez que la taille des lettres grandit de plus en plus. Là j'ai les sanglots long des violons de etc. Alors essayez d'écrire le code de ce programme et je vous donne tout de suite une solution. Je vais garder ma fenêtre la phrase dont on doit afficher les différentes lettres je peux la mettre dans la partie initialisation ou même en dehors des deux fonctions. Alors là je vais la mettre ici je vais l'appeler phrase je vais écrire les sanglots longs des violons ensuite il va falloir parcourir les différentes lettres donc on aura besoin d'une variable qui au début sera 0 pour avoir le premier caractère jusqu'au dernier caractère donc je vais garder ma variable n que j'initialise à 0 et je vais avoir besoin de connaître la taille de la phrase je peux appeler taille la taille de la phrase et je vais utiliser cette variable taille dans ma boucle donc je vais la mettre également en variable globale alors passons maintenant à draw si on clique sur la souris je veux voir apparaître la lettre qui est à la position n donc au début le l après le e le s espace donc ici on peut écrire phrase crochet n ou ça à l'endroit où est la souris le n va bien augmenter de 1 c'est à dire que l'on va passer à la lettre suivante et si on est arrivé à la taille de la phrase c'est qu'on a terminé donc on peut faire un test si n est égal à taille on arrête de boucler donc on l'avait vu dans la première vidéo on utilise no loop pour que ça n'aille pas trop vite on va à nouveau définir le nombre d'images par seconde par exemple à 10 alors on peut tester cette première version exécuter alors il nous dit qu'il y a une erreur peut-être que vous l'aviez repérée c'est que je suis en train d'utiliser la variable phrase alors qu'elle n'a pas été définie en tant que variable globale je vais rajouter phrase ici exécuter donc là il n'y a plus d'erreur et si je clique je vois apparaître les lettres de ma phrase je vais aller jusqu'à la fin du mot violon et maintenant le programme est arrêté donc il nous reste deux choses les lettres doivent être de plus en plus grandes et leur couleur doit aller du blanc jusqu'au noir donc je vais appeler hauteur la hauteur du caractère en pixels j'évite d'utiliser taille qui était en fait la taille de ma phrase donc lorsque n varie entre 0 et la longueur de la phrase il faut que la hauteur varie entre par exemple 10 pixels pour avoir un tout petit texte et 100 pixels pour avoir une grosse lettre donc ça on peut le faire directement en utilisant map je veux qu'il me trouve quelle est la hauteur de mon caractère lorsque n se promène entre 0 et la taille du texte et qu'il me convertisse ça dans une échelle qui va de 10 pixels jusqu'à par exemple 100 pixels donc je vais définir la taille du texte avec hauteur et pour la couleur que je vais appeler cool je vais à nouveau convertir le n qui varie entre 0 et taille on pourrait écrire taille moins 1 mais ça n'a aucune importance et pour avoir une nuance de gris on a dit que l'on devait répéter trois fois le même nombre pour la composante en rouge en vert et en bleu ce nombre allant du blanc vers le noir donc le blanc c'est 255 et le noir c'est 0 donc si je laisse 255 j'aurais vraiment du blanc donc je ne vais pas voir le caractère peut-être que je peux mettre un nombre un peu plus petit par exemple 240 donc une lettre très claire et on va lui dire de remplir la lettre avec la couleur qui est cool pour le rouge cool pour le bleu cool pour le vert donc une nuance de gris donc on voit que c'est MAP qui fait finalement tout le travail puisqu'il va être capable de nous dire pour le caractère qui est la position N à quelle taille cela correspond lorsqu'on va de 240 vers 0 alors testons ce nouveau programme je clique je ne vois pas grand chose à l'écran mais il doit y avoir une lettre là je vois un S et plus ça va plus vous voyez les caractères qui deviennent foncés est plus grand on a donc terminé l'exercice alors dernier exercice pour cette seconde partie le but est de créer un petit jeu où une lettre au hasard va être affichée par l'ordinateur en bas à gauche de l'écran et ensuite l'alphabet va défiler rapidement lettre par lettre et le joueur doit cliquer pour arrêter le déroulement de l'alphabet et s'arrêter sur la lettre qui a été choisie par la machine et enfin le score va s'afficher en bas à droite de l'écran alors concrètement l'ordinateur nous demande de nous arrêter sur la lettre H et on voit l'alphabet défiler à toute vitesse donc je vais cliquer vous voyez que j'ai eu de bons réflexes il m'indique 0 c'est à dire la distance entre la lettre que j'ai cliquée et la lettre que je devais trouver donc pour nous aider on nous donne quelques étapes la première c'est l'ordinateur choisit une lettre majuscule au hasard entre A et Z donc ça on l'a déjà vu écrire cette lettre en bas à gauche de l'écran par exemple avec une taille 40 ensuite faire défiler les lettres de l'alphabet une à une avec une taille 400 donc pour avoir des grosses lettres au milieu de l'écran par exemple une lettre tous les dixièmes de seconde donc 10 lettres par seconde et lorsque le joueur clique sur l'écran le jeu s'arrête et il affiche en bas le nombre de lettres d'écart donc par exemple entre A et D il y a trois lettres d'écart alors c'est parti je vais effacer quelques lignes du programme précédent en gardant la fenêtre et le taux de dix images par seconde ce qui permettra d'avoir dix lettres de l'alphabet par seconde les variables globales pour l'instant je les enlève donc première chose l'ordinateur doit choisir une lettre de l'alphabet donc ce que l'on peut faire c'est se définir une variable que j'appelle but donc le but à atteindre qui va être un nombre entier entre 65 et 90 donc remarquez que je décide de ne pas travailler avec des vraies lettres mais avec leur code ASCII c'est souvent plus pratique de travailler avec des nombres et donc je vais définir but comme une variable globale et on peut déjà afficher en bas à gauche le caractère qui correspond à but donc on nous a dit de mettre la taille du texte à 40 et d'écrire donc le caractère qui a comme code ASCII but ou ça en bas à gauche donc là je vais mettre vraiment à gauche avec zéro peut-être que c'est trop à gauche et pour aller en bas plusieurs possibilités c'est soit vous mettez par exemple 380 ou vous lui dites que c'est la hauteur de la fenêtre moins par exemple 40 pixels donc je lui dis d'aller tout en bas et de remonter de 40 pixels donc je serai par là alors si je lance ce programme il m'affiche une lettre au hasard à cet endroit là donc je suis peut-être un peu trop à gauche et pas assez en bas donc je vais changer je vais mettre moins 20 et je vais me décaler par exemple à 20 pixels je relance c'est pas trop mal alors voyons maintenant comment faire défiler l'alphabet donc on peut rester avec les codes ASCII donc je vais mettre code égal partir avec 65 c'est à dire le A majuscule je n'oublie pas de définir code en tant que variable globale on va mettre ce caractère en taille 400 comme dans l'énoncé et on va afficher le caractère qui a comme code ASCII code ou ça au milieu de l'écran donc ça c'est plus facile il suffit de faire la largeur de la fenêtre divisé par 2 et la hauteur de la fenêtre divisé par 2 ensuite le code doit augmenter de 1 pour passer à la lettre suivante donc à voir dans quel sens on écrit les choses est-ce qu'on augmente déjà le code de 1 et on affiche la lettre ou est-ce qu'on affiche la lettre et ensuite on augmente le code de 1 alors on pourrait se dire que c'est la même chose mais imaginons que le joueur clique alors qu'il y a un W donc il est censé avoir gagné sauf que le code du W on l'a changé juste après donc on n'est plus à W mais on sera à X avec ce petit raisonnement il serait plus logique de mettre code égal à code plus 1 avant on affiche le code et si le joueur clique sur la souris on est sûr que le code de la lettre qui est à l'écran c'est bien ce qu'il y a dans la variable alors n'oublions pas de faire le test si code est égal à 91 c'est-à-dire que l'on a dépassé le Z majuscule à ce moment-là on retourne à 65 alors on peut tester ce programme alors il y a une erreur pourquoi ? parce que j'ai voulu écraser code alors que je n'ai pas défini code comme une variable globale je relance donc on voit que ça fonctionne sauf qu'il met les lettres les unes sur les autres et ce n'est pas du tout centré c'est-à-dire qu'il a écrit la lettre à partir d'ici donc du centre de l'écran mais il est allé en haut à droite donc on a deux choses à faire la première c'est d'utiliser texte à ligne donc l'alignement du texte si vous mettez centré centré donc le premier center permet de centrer horizontalement le texte et le deuxième verticalement donc on aura bien le texte au milieu et ce qu'il faut faire ici c'est à chaque tour utiliser background pour effacer l'affichage précédent je peux laisser du blanc c'est-à-dire 255 255 255 donc j'exécute à nouveau le programme et cette fois-ci on a bien le fond blanc et les lettres qui apparaissent alors maintenant si le joueur clique sur l'écran il va falloir arrêter la boucle et regarder à quel écart on est entre la lettre proposée par l'ordinateur et celle qui est en grand donc l'écart ça va être la différence entre le but et le code mais attention la différence entre A et D et D et A si on le fait avec les codes ASCII ça peut donner 3 ou moins 3 pour éviter les problèmes de signe on utilise ABS c'est-à-dire la valeur absolue donc il va enlever le plus ou le moins on va écrire cet écart en bas à droite et en rouge donc je vais remplir avec du rouge et on va afficher le texte qui est écart ou ça on va se mettre à droite donc largeur de la fenêtre je vais enlever par exemple 30 pixels peut-être qu'on le changera tout à l'heure et pour la hauteur je vais faire la même hauteur que précédemment qui était celle-ci et je rajoute no loop pour arrêter le jeu alors testons je clique alors ça fonctionne sauf que on voit que le 0 est très gros parce qu'il a gardé la dernière taille de texte je vais plutôt prendre 40 pixels et lui dire ici on écrit en rouge et en taille 40 donc je clique et tout a l'air de fonctionner je refais une partie entre P et T j'ai Q, R, S, T j'ai bien un écart de 4 voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501